Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies du mois d'août pour votre signe. Donc d'abord le premier tirage un petit peu all-in-one, général, où il y a le travail, les émotions, les relations, les hobbies, un peu tout. Ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont envie de transmettre là-haut. Puis après un tirage sentimental, on va voir aussi au niveau de vos sentiments plus particulièrement. Donc à chaque fois, je le dis, le but de ces vidéos, au moins la raison pour laquelle je fais cette vidéo ainsi que toutes les autres, c'est parce que justement j'ai envie que vous soyez heureux, j'ai envie que vous trouviez des solutions à vos problèmes, je l'espère grâce à ce tirage-là, que vous montiez en vibration et que vous laissiez derrière vous des choses qui ne vous rendent plus heureux, heureuse, épanouie. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, prenez vraiment que ce tirage s'il vous parle, sinon ça ne sert à rien. Sinon c'est juste un petit peu pour brosser votre égo dans le sens du poil, tout simplement. Ce n'est pas trop le but, le but c'est que ça vous parle, sinon ça ne sert à rien. Je vous invite dans ce cas-là, quelque chose de complémentaire sur votre signe lunaire, votre ascendant, ou alors si ce tirage ne vous parle pas, d'aller voir aussi cet ascendant ou ce signe lunaire pour voir un petit peu. Voilà, du coup, le signe du bélier, ce que je ressens pour vous, on a quand même des choses assez intéressantes. On a des choses quand même assez intéressantes. Donc je ne sais pas trop par où commencer, parce qu'il y a plein de choses. On va commencer par les cartes de coupe. Donc les cartes de coupe, on a le 9 de coupe avec la carte de la tour. Et au niveau de ce qui va se passer pour vous, on a une très belle carte, on a la carte de l'étoile. Donc déjà moi ce que je ressens pour vous en fait dans ce tirage, le 9 de coupe pour moi c'est toujours quand un de nos souhaits est réalisé. Toujours quand on a le sentiment d'avoir ce qu'on recherchait. Donc avec cette carte de l'étoile, je vais rester général, mais il y a quand même quelque chose de très relationnel aussi que je vois dans ce premier tirage. Ça pourrait être le fait que vous allez enfin obtenir ce que vous voulez. Peut-être que si vous attendiez un certain travail, un certain poste, peut-être que vous allez l'avoir. Si vous attendiez peut-être, je ne sais pas moi, de gagner plus d'argent, vous allez l'avoir. Si vous attendiez de déménager, peut-être que vous allez déménager. Je ne sais pas si vous attendiez, je ne sais pas, de voyager quelque part, vous allez pouvoir voyager. Il y a vraiment cette idée, 9 de coupe, c'est vous allez vous sentir bien. Moi je sens pour le mois d'août, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez bien avec vous. Et je pense qu'aussi, avec cette carte de la tour à côté, c'est pour moi, c'est parce que ce bonheur il vient. Parce que vous avez osé en fait, il y a quelque chose qui va être chamboulé. Je pense que c'est, on verra après un petit peu les désavantages de ça. Mais en fait déjà, le côté positif de la tour, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer que vous ne vous attendez pas. La carte de la tour, c'est toujours quand c'est des choses qui nous déstabilisent un petit peu, des choses qu'on ne comprend pas forcément, des choses qu'on ne s'attend pas à voir ces choses-là dans notre vie. Et ça arrive. Donc la carte de la tour, ça peut être pour certains, littéralement, comme je vous ai dit, d'avoir ce que vous voulez. Ça peut être le fait que, voilà, parce qu'en challenge, il y a le 8 de bâton. Ça peut être le fait que, voilà, quelqu'un vous dit, bah ouais, je ne sais pas, vous vous êtes, imaginez, vous êtes sur Paris et vous avez envie de travailler dans le sud. Et vous attendez depuis, je ne sais pas combien de temps, vous travaillez. Peut-être même vous avez travaillé avec la loi d'attraction. Vous dire, voilà, de faire travailler sur vous-même, vous poser des questions, etc. De façon, en fait, à pouvoir vous centrer sur ce que vous voulez. Et puis, je pense qu'à un moment donné, cette personne, un de vos amis, vous dit, ouais, il y a un poste qui s'est libéré. C'est exactement le poste que vous voulez. Et vous pouvez déménager, vous pouvez faire tous les trucs, vous pouvez faire plus les bagages et y aller. Et vous, en fait, le 8 de bâton, c'est que, justement, c'est peut-être trop rapide pour vous. Peut-être que cette tour, ça va apporter des changements qui vont être un petit peu difficiles pour vous à gérer. Et peut-être que, moi, je ressens que c'est un changement, un bouleversement positif. Mais, en fait, pour vous, ça vous déstabilise un petit peu. Parce que vous vous dites, est-ce que je suis équilibré ? Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que je prends le bon choix ? Alors, déjà, on va commencer par vous. Donc, on a l'as de coupe avec la carte du diable. Donc, pour moi, ça peut indiquer le fait que vous vous sentez, avec cette carte du diable, peut-être réprimé d'une certaine manière. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions. Peut-être que vous avez du mal à exprimer qui vous êtes. Vous avez un petit peu, peut-être, des émotions toxiques qu'on n'arrivait pas à libérer. Donc, ça peut prendre la forme d'une addiction, comme le diable le dit tout le temps. Ça peut être le fait que, voilà, peut-être parce que vous n'avez pas digéré, je ne sais pas, la perte d'un de vos parents, ou une rupture, ou un licenciement. Vous êtes mis, je ne sais pas, moi, à boire, ou à faire des drogues, ou je ne sais pas, je n'en sais rien, ou justement faire du sport à outrance. Il peut y avoir 10 milliards d'addictions. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que, pour moi, avec cette as de coupe, vous allez pouvoir un petit peu plus faire sortir vos émotions. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. J'ai le sentiment que vous allez plus écouter votre cœur que votre tête pendant le mois d'août. D'où pourquoi, ici, on a le roi d'épée en carte de conseil. Parce que, vous allez avoir les émotions qui vont être là, on le verra aussi après. Il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Il y a beaucoup de choses, peut-être, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont arriver. Vous avez, voilà, peut-être ces émotions qui viennent avec ce 8 de bâton. Vous vous dites, voilà, c'est peut-être trop rapide, ou il y a peut-être trop de choses qui se passent. Et en fait, le conseil ici, avec ce roi d'épée, c'est de vraiment prendre du recul sur vos émotions. Alors, c'est intéressant parce que chaque suite nous apprend différentes choses. En fait, je ne vous dis pas d'avoir du recul avec ses émotions. C'est quelque chose encore que je galère, justement. Mais je dirais, avec l'expérience, c'est arriver à les voir, de ne pas en faire un ennemi, ne pas vouloir qu'on ne soit plus là, mais leur laisser tout simplement de la place. Mais ce n'est pas parce que vous laissez de la place à vos émotions que vous allez forcément dire ta gueule à n'importe qui, ou si vous êtes énervé, vous en prendre à la première personne. C'est laisser de la place, peut-être, exprimer de façon saine vos émotions, de façon à ne pas faire souffrir les autres. Peut-être si vous avez, je ne sais pas, envie de, vous êtes en colère, de prendre, je ne sais pas, un punching ball, et puis vous faire les mains dessus, quoi, littéralement, ce genre de choses. Donc, vraiment, on vous dit de prendre du recul sur ce qui va se passer pendant ce mois avec la carte de la tour, parce qu'il peut y avoir des bouleversements qui vous font un petit peu perdre, perdre un petit peu pied. D'où la raison pour laquelle, en fait, ce que vous allez vouloir consciemment pour ce mois, en fait, d'août 2021, ce 2 de denier, le 2 de denier, je le ressens vraiment comme une carte positive. On a aussi la carte d'option ici, là. C'est le fait que vous n'allez pas vouloir foncer forcément, pieds joints, ou... Ce n'est pas que vous ne voulez pas foncer. J'ai plus ce sentiment que ce que vous, vous cherchez, c'est à équilibrer votre vie avec le 2 de denier. Vous cherchez à équilibrer votre vie, et peut-être qu'avec cette carte de la tour, c'est des changements que vous n'entendiez pas forcément, ou peut-être que vous les attendiez, ces changements, mais peut-être que ça vous demande, comme un clown qui jongle, quand on lui rajoute une balle, de jongler avec une balle en plus, ça ajoute de la difficulté, ça ajoute un petit peu d'une certaine tension, peut-être, un petit peu de stress, mais je pense que c'est quelque chose de positif, donc vous allez vraiment chercher à vous équilibrer pendant ce mois. Vous allez chercher à vous équilibrer, à ne pas aller trop à fond dans un truc, vraiment de faire en sorte, avec ce 2 de denier, d'adresser en fait tous les aspects de votre vie. Donc d'adresser le côté monétaire, d'adresser le côté émotionnel, d'adresser le côté, le besoin aussi de parler, de savoir vraiment, de faire en sorte de ne pas être que dans les émotions, ou être que dans le mental, ou être que à chercher d'être dans le travail. Il y a vraiment ce côté, vous cherchez vous à vous équilibrer, parce que je pense qu'avec ce 2 de denier, il y a eu peut-être le côté où vous avez, c'est clair et net, parce que vous êtes bélier, ça vous a forcément, c'est forcément arrivé pour vous. Peut-être que vous étiez trop impulsif dans le passé, et vous avez compris que maintenant vous avez besoin de retenue, vous avez appris à tempérer un petit peu plus votre caractère, et de comprendre que s'il y a un gros truc, s'il y a un gros truc peut-être positif, il y a peut-être un autre truc ultra négatif pour contrebalancer, ou alors peut-être des fois, des fois s'il y a un truc ultra positif, peut-être qu'il y a des choses négatives, et plutôt que d'être idéaliste, et de voir tout le positif dans la situation, et de se dire, waouh c'est parfait, etc. et après de se prendre une grosse claque, parce qu'on n'a pas prévu, on ne s'est pas adapté peut-être aux aspects négatifs de ce changement, ou de ces choses qui est arrivées dans notre vie, et bien voilà, on prend cher tout simplement. Donc là il y a vraiment un besoin de limite, moi je ressens un besoin, comme si vous avez, vous ressentez un besoin quelque part de, pas de contrôler, je pense que c'est pour ça que j'ai le diable, peut-être un besoin de, je ne sais pas, soit de réprimer votre passion, ou à un certain niveau de ne pas perdre pied, voilà, je pense que c'est ça en fait, de ne pas perdre pied, de ne pas vous faire avoir par ces changements, etc. Donc moi, pour moi, le bouleversement qu'on voit ici avec la tour, et attendez-vous un bouleversement, parce que là je le ressens, pour moi vous le gérez bien, vous le gérez très très bien, il n'y a pas de problème sur ça. Autre chose, avant de parler de ce qui va se passer, je pense que c'est important, au niveau de votre passé, vous avez le valet de bâton, donc c'est votre élément, l'élément de feu, les bâtons, donc ce valet de bâton, ça symbolise le fait que, vous avez développé de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses en fait, qui se sont présentées devant vous, et peut-être que là, avec cette as de coupe, cette as de denier, et les autres cartes qu'on a après, vous allez pouvoir peut-être concrétiser, plus de votre désir, peut-être quelque chose qui était resté, en tant qu'idée, peut-être pendant le mois dernier, ou peut-être les derniers mois, j'ai le sentiment que, je ne vois pas le chevalet de denier, mais j'ai plus ce sentiment, que vous allez pouvoir peut-être concrétiser, peut-être qu'il y a comme ce côté, où il y a de ne pas perdre pied, mais en même temps de pouvoir s'exprimer, vous voyez ce que je veux dire, ce côté de ne pas être dans les extrêmes, c'est vraiment ce que je vois pour vous, les béliers, de ne pas être dans les extrêmes, et ce que vous voulez aussi consciemment, l'autre carte, je ne sais pas si vous l'avez montré, il y a la papesse, et la papesse, on le voit très bien sur le dessin traditionnel, du Rider Waite, on voit en fait, une femme qui est assise, et elle a un pôle blanc, et un pôle noir, ça symbolise en fait, le pôle masculin et féminin, le yin, le yang, les opposés, la dualité de la vie, donc en fait, c'est un peu, ceux qui montent, doivent redescendre quelque part, c'est toujours de comprendre que, dans le négatif, il y a quelque part, la graine du positif, qu'on peut nourrir, c'est à dire qu'en voyant le négatif, on peut utiliser le négatif, pour en faire du positif, mais aussi, l'inverse est possible, alors c'est pas que je suis pessimiste, c'est plus mon expérience, c'est que les graines de positif, enfin, le positif, ont en elle, enfin, en lui, je ne sais pas, le positif en lui, c'est pas une personne, le positif en lui, en fait, les graines du négatif, c'est pour ça que des fois, vous pouvez commencer un travail, ça a l'air super bien, mais, il y a aussi les graines, pour que ça devienne, quelque chose d'horrible pour vous, ou une relation qui peut démarrer très bien, et puis après, partir très mal, parce que, voilà, c'est la dualité, et j'ai le sentiment que là, avec la carte de la papesse, vous ressentez un besoin, en fait, d'être aligné avec vos choix, d'être aligné avec votre nature, votre dualité, peut-être, vous voyez, comme on voit avec cette as de coupe, ce diable, qui sont des cartes quand même, assez opposées, en tout cas, comme je les ressens là, dans ce tirage, peut-être le côté, d'être à l'aise avec votre ombre, et d'être à l'aise avec votre côté lumineux, c'est-à-dire peut-être d'accepter que, il y a des moments, vous ne vous sentez pas bien, et puis c'est comme ça, et puis il y a des moments, vous avez le feu, vous voyez, avec la papesse aussi, je pense que, avec ce neuf de coupe, comme on voit ici, il y a pour beaucoup un besoin, pendant ce mois, et plus ça va aller, et plus ça va devenir quelque chose de présent, dans votre vie, c'est de tout simplement, écouter votre intuition, vous comprenez, j'ai le sentiment que, pour beaucoup, c'est, arrêtez peut-être d'écouter les autres, qui vont vous dire, ah ouais, mais fais ça, c'est super bien, et tu pourrais, je ne sais pas, moi gagner de l'argent, ou tu pourrais être super heureux, ou tiens, regarde cet homme, ça serait, on sent que c'est la meilleure personne pour toi, et tout, etc., et vous, vous êtes là, vous regardez l'homme, et vous dites, non, et votre intuition qui vous dit, non, pas du tout, c'est même l'opposé, quoi, et personne ne vous dit, ah bon, etc., vous voyez ce genre de choses, où maintenant, je pense que vous vous écoutez, vous vous écoutez beaucoup plus, et le fait que vous vous écoutez beaucoup plus, ça va vous permettre d'apporter une stabilité dans ces changements-là, ce que vous, vous voulez inconsciemment, je vais prendre une carte de plus, parce que je sens qu'il y a un message, voilà, l'empereur, ok, on a l'empereur sur le 6 de denier, ça, c'est ce que vous voulez dans votre inconscient, c'est ce que votre pôle inconscient recherche, c'est ce qu'il veut, c'est ce que vous, vous recherchez dans la vie, de manière générale, donc le 6 de denier, c'est je donne et je reçois de manière équitable, et en fait, moi, ce que je ressens ici, vous voyez, encore une fois, on est dans cette notion d'équilibre, regardez, 6 de denier, on a cette notion de balance, puis après, pardon, j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit, on a le 2 de denier qui jongle, on a la carte de l'option, on a vraiment le côté où vous pouvez faire, vous avez plusieurs choix différents, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire, mais en fait, ce qui est intéressant pour vous, là, avec le 6 de denier, c'est de voir, de peser le pour et le contre de chaque situation, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ça, plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de garder pied, d'avoir les pieds sur terre, en fait, c'est de vraiment pouvoir peser le pour et le contre, j'ai le sentiment que toutes les choses qui vont se passer pour vous, vous allez peser le pour et le contre, et ça va être difficile pour vous, parce qu'avec ce 8 de bâton, il y a peut-être des choses, vous avez juste envie de foncer droit dedans, mais il y a comme une partie de vous qui dit non, voilà, équilibre un petit peu les choses, ne fais pas les choses de manière trop bourrine, ou trop, ou sans penser au lendemain, etc., j'ai le sentiment que là, avec l'empereur, le 6 de denier, tous les choix que vous allez prendre, dans ce mois-là, ça va être des choix, des choix tempérés, en fait, du coup, je ne comprends pas pourquoi on vous a donné le roi d'épée, parce que moi, je pense que le roi d'épée, c'est plus pour vous dire qu'à des moments, peut-être avec le diable et l'as de coupe, peut-être qu'il y a des émotions, ou des choses qui vont prendre le dessus de vous, ça peut être des pensées toxiques, ça peut être des émotions négatives, ça peut être des personnes pas forcément recommandables, ça peut être ces choses-là, et peut-être que vous, vos émotions vont trop vous influencer, mais dans tous les cas, je ressens quand même quelque chose de positif, je ressens quelque chose de positif, pour moi, vous êtes vachement plus ancré, avec la carte de la tour, ça peut être même vous, ça peut être même vous, en fait, qui a mené la tour, en fait, c'est peut-être parce que, surtout si ce tirage vous parle, c'est peut-être que vous étiez beaucoup impulsif, ou beaucoup à faire des choses, et peut-être pas avoir de plan précis, ou d'une façon pour atteindre votre objectif, j'ai le sentiment que là, vous êtes vraiment, moi ça me donne le sentiment du bélier, qui a vraiment évolué, qui a vraiment évolué, c'est comme si vous passez au niveau supérieur, des astrologues qui disent qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, de chaque signe, et en fait, le bélier qui a évolué, c'est quelqu'un qui motive énormément les autres, qui a beaucoup d'énergie, et qui a canalisé son énergie, plutôt que de commencer plein de choses, et jamais les terminer, le sentiment que là, voilà, c'est vous, vous commencez quelque chose, mais si vous commencez quelque chose, ça a une raison, vous faites pas tout n'importe comment, vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds, et en fait, le seul truc qui vous retient, c'est peut-être encore une fois, c'est votre passion, c'est ce côté là, voilà, c'est, mon Dieu, j'ai envie d'aller là, mais peut-être qu'il me faut, il faut me tempérer, autre chose aussi, que je vois là, avec la papesse et l'écriture, parce qu'à papesse, je vois souvent, que c'est lié avec l'écriture, peut-être que certains d'entre vous, vous allez beaucoup ressentir le besoin d'écrire, comment vous vous ressentez, comme je l'ai parlé avec L'As de couple et le diable, en début de cette vidéo, un besoin d'écrire, un besoin d'échanger, un besoin de mettre sur le papier, ou sur l'ordinateur, comment vous vous ressentez, pour justement peser le pour et le contre de chaque situation, de vraiment pas, de voir qu'est-ce que votre égo dit, qu'est-ce que votre mental, enfin votre mental, votre égo, c'est un peu la même chose, en tout cas le mental, on va dire inférieur, et ce que votre intuition, ou votre mental supérieur vous dit, votre âme vous dit, vraiment, voilà, pour certains aussi, avec la carte de l'écriture, c'est que vous allez vraiment, commencer, je ne sais pas, écrire un bouquin, ou commencer vraiment à, moi je ressens aussi la créativité, avec cette carte de la papesse, peut-être que vous avez de l'intuition, mais que vous n'arriviez peut-être pas à la canaliser, vous n'arriviez pas à faire quelque chose, peut-être avec cette écriture, voilà, vous aviez la créativité pour faire quelque chose, mais vous aviez peut-être le syndrome de page blanche, vous n'arriviez plus à écrire, et j'ai le sentiment qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, en tout cas, la créativité, il y a quelque chose qui se débloque, c'est vrai que je n'y ai même pas pensé avec la classe de coupe, c'est ça, c'est pour moi, avec la carte du diable, il y a votre créativité qui va se débloquer, j'ai quand même le sentiment que, peut-être des choses en fait, qui vous bloquaient auparavant, mais maintenant, vous laissez sortir certaines émotions, et vu que vous sortez certaines émotions, ça vous débloque de votre créativité, c'est impossible d'être créatif, si vous réprimez vos émotions, clairement, je vous le dis, les personnes les plus créatives, c'est les personnes des fois, qui partent dans tous les sens émotionnellement, mais après, on est obligé d'être, d'être un cas psychologique et émotionnel, pour être créatif, juste que parfois, voilà, on a besoin d'écouter ses émotions, donc, moi, ce que je vois de toute façon, comme je vous ai dit, le changement, vous le voyez très, franchement, c'est quelque chose de très positif, on a l'as de denier, avec la carte de l'étoile, donc pour moi, et aussi avec ce 6 de coupe, j'ai le sentiment que, vous commencez vraiment quelque chose, qui vous plaît, voilà, pour moi, avec la carte de la tour, je pense que vous avez besoin d'un bon coup de fouet, peut-être qu'il y a un changement extrêmement positif, qui arrive, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, j'ai le sentiment que vous retrouvez votre bonne étoile, comme si vous étiez, souvent, l'étoile, c'est, j'ai remarqué, il y a beaucoup d'arcanes majeures, il y a beaucoup d'arcanes mineures, je vois à force, avec des années de pratique, je vois, la carte de l'étoile, c'est une carte qui arrive assez rarement, donc, quand elle arrive dans un tirage, pour moi, elle a vraiment un sens particulier à donner, et la carte de l'étoile, elle arrive quand on vit une belle période de notre vie, où il y a des choses qui nous sourient, et, alors, c'est positif pour ce tirage, mais je ne peux pas faire des tirages tout le temps comme ça, parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est, quand il y a le positif, il y a le négatif, il y a le négatif, il y a le positif, etc., et, mais j'ai le sentiment que, peut-être, certains d'entre vous, vous étiez perdus, d'accord, avec cette carte du diable, vous étiez peut-être perdus, dans des addictions, ou des pensées toxiques, ou des, peut-être des problèmes de confiance en vous, je ne sais pas, et là, j'ai le sentiment qu'avec la carte de l'étoile, vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez votre, votre, ouais, vous retrouvez tout simplement votre chemin, c'est comme si, voilà, vous aviez besoin de vous perdre, pour vous retrouver littéralement, et pour moi, vous commencez quelque chose d'autre, parce qu'on a l'as de coupe, l'as de denier, vous commencez quelque chose de, quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est un choix qui est positif, on a aussi le 10 de coupe, avec le roi de denier, donc, bon, là, je dis déjà le premier message, parce que j'essaie de pas trop en parler, parce que ça reste un tirage général, je préfère, tout ce qui est sentimental, je préfère le garder pour le deuxième tirage, mais ça hurle tellement dans le tirage, donc je suis obligé d'en parler, avec la carte de l'étoile, l'as de denier, 6 de coupe, 10 de coupe, pour certains, vous pourriez rencontrer littéralement une âme sœur, c'est ce que je vois, parce que déjà, le 6 de coupe, voilà, et en plus le 10 de coupe est l'étoile, donc, vous pourriez justement rencontrer une âme sœur, ou rencontrer une personne importante, alors, là, c'est surtout sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, peut-être vous rencontrez un ami, qui va être là pour, jusqu'à la fin de vos jours, vous allez rencontrer quelqu'un de très important, ou ça peut être le fait, le 6 de coupe, vous renouer le contact avec quelqu'un, que vous aviez peut-être oublié, quelqu'un que, quelqu'un que vous adoriez passer du temps avec, et vous vous retrouvez, c'est comme si vous n'étiez jamais séparé, je ne sais pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas l'énergie au niveau sentimental d'un ex, ça c'est clair et net, pour moi, c'est quand même une nouvelle personne, mais c'est quelque chose d'ultra positif, et je sens que vous allez être épanoui, au niveau émotionnel, d'accord, on a le 9 de coupe et le 10 de coupe, autant vous dire que ce tirage, malgré, malgré, peut-être la tour qui peut vous déstabiliser, j'ai le sentiment que c'est probablement un des meilleurs tirages que j'ai fait pour le signe du bélier, et de loin, parce que, c'est comme si vous aviez, encore une fois, comme si vous aviez enfin ce que vous recherchiez, vous retrouvez votre chemin, vous comprenez pourquoi, peut-être vous êtes bloqué, pourquoi est-ce que, vous aviez des choses qui ne vous correspondaient pas, et j'ai le sentiment que, en tout cas cette relation, ça va être quelque chose de solide, mais si ce n'est pas une relation, pour moi, comme je l'ai dit, ça peut être un nouveau travail, mais c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites, et c'est quelque chose qui dure sur le long terme, d'accord, donc, ce que je vais faire, je vais prendre juste pour finir, une carte là, voilà, ok, donc, sur le 8 de bâton, avec la lune, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le 8 de bâton, peut-être vos émotions trop impulsives sur le moment, qui vont un petit peu vous faire perdre le nord, mais ça, ce n'est pas très grave, je dirais, prenez-en juste conscience, prenez conscience qu'à des moments, vos émotions, elles vont peut-être partir dans tous les sens, mais ça, je dirais que ce n'est pas très grave, par rapport aux autres énergies, et vous avez en confirmation, enfin, en précision, on va dire, la reine de bâton sur le roi d'épée, donc on vous dit en fait que c'est important pour vous, de continuer sur votre chemin, de continuer à persister, à persévérer ce que vous faites, et surtout, ben voilà, de savoir, moi littéralement, ce que je vois, c'est de savoir, de reconnaître votre propre valeur, de savoir que vous avez une valeur, que vous avez plein de capacités pour analyser, pour comprendre les gens, il y a aussi ce côté magnétique avec la reine de bâton, vraiment, c'est ce genre de tirage, où en fait, je ne sais même plus trop quoi dire, parce que j'ai quand même le sentiment que même le conseil, vous le comprenez en fait, c'est comme si je n'ai même pas besoin de vous le dire, je n'ai même pas besoin, des fois j'ai des tirages où littéralement je le vois, et en fait, je sais que je vais vous le dire, mais ça va passer par une oreille, ça va sortir par une autre, les gens ne vont pas retenir l'information, mais là autant en fait, pour moi ce tirage, c'est vraiment ultra positif, voilà, donc, ce n'est pas tout le monde évidemment, qui va rencontrer quelqu'un, ou autre, mais dans tous les cas, peu importe, peu importe votre cas, j'ai le sentiment que si ce tirage vous parle, il va vraiment avoir quelque chose de positif pendant le mois d'août, ça c'est sûr et certain, voilà, après ce que ce sera, c'est à vous de voir, voilà le signe du bélier, j'ai terminé pour votre tirage général, ce que je vais faire, je vais passer au tirage sentimental, on va voir un petit peu ce qui ressort à ce niveau là, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et vous abonner, si vous avez envie, de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte, dans la description, sur ce, je vais passer au tirage, comme prévu, allez, c'est parti, alors, le signe du bélier, pour ce tirage sentimental, donc là, moi je pense que ça parle de vous, et une autre personne, alors, vous pourriez être, ou pas avec cette personne, même si j'ai plus ce sentiment, qu'il y a une relation active, plutôt qu'une relation passive, où vous ne parlez pas, où il n'y a aucun échange, moi déjà, ce que je ressens, par rapport à cette relation, c'est que, pour vous, aussi paradoxal que ce soit, qui est le signe, vous êtes dirigé par Mars, donc le côté impulsif, le côté combattant, homme comme femme, il y a, moi je l'ai vu chez les femmes, bélier aussi, il y a toujours ce côté, à vouloir partir au combat, ou se battre, ou quelque part, s'affirmer, s'individualiser, etc, en fait, je ressens que ça ne vient pas de vous, en fait, j'ai le sentiment que vous, au contraire, reine de coupe, reine de coupe ici, avec la carte de l'impératrice, je pense que la personne avec qui vous êtes, personne avec qui vous êtes dans une relation, vous avez vraiment, vous respectez la personne, vous travaillez de façon à ce que la relation fonctionne, vous faites de votre mieux, vous, on vous voit ici, avec le 7 de denier, donc vous travaillez, je pense que cette relation, ça peut être quelque chose que vous avez déjà depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs années, et je ressens qu'en fait, vous êtes investi dans cette relation, pour moi, il n'y a pas de problème sur le fait de vous dire, ouais, est-ce qu'il y a une autre personne qui est là, et que vous vous dites, est-ce que je vais voir cette personne ou pas, non, j'ai le sentiment que, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est, vous êtes quand même assez conscient de ce que vous voulez, mais moi, en fait, aussi, ce que vous voulez de cette relation, on a l'as de bâton, donc pour moi, l'as de bâton, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer, il y a définitivement quelque chose qui doit changer, et je pense que, si ça ne change pas, ça va casser, voilà, c'est littéralement ce que je vois, parce qu'à mon avis, j'ai comme le sentiment, dans ce tirage-là, que votre patience, elle atteint un petit peu ses limites, comme si vous avez patienté, 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 vous avez fait preuve de compassion, vous avez fait preuve de patience, vous avez attendu, etc., pour certains, ça peut être même une relation triangulaire, ce n'est pas tout le monde, mais ça peut être le cas, la personne en face de vous, voilà, je pense que c'est une personne qui a des sentiments pour vous, après, valet de coupe, avec ce que le désir, on a le set de coupe et le magicien, comme bien souvent, la personne en face de vous, ne sait pas exactement ce qu'elle attend d'une relation, moi, je pense que vous, pour certains, vous pourriez attendre, si vous êtes en relation triangulaire, que quelque chose se passe avec la personne, ou alors, si vous êtes déjà avec cette personne, de décider où c'est que vous allez, moi, je ressens vraiment ce sentiment pour beaucoup, que vous avez comme un désir d'aller plus loin, vous avez un désir d'aller beaucoup plus profondément dans la relation, on le voit avec le 3, le 3 de denier, qui est en carte de challenge, et l'énergie entre vous, on a ce 5 de bâton, et avec cette carte de l'impératrice, peut-être qu'au lit, ça va très très bien, mais en dehors du lit, c'est la catastrophe, littéralement, il peut y avoir cette passion, mais ce côté un peu sexuel, passionnel, etc., mais après, en dehors de ça, il y a des problèmes pour peut-être gérer la vie de tous les jours, ou devoir un petit peu d'être d'accord sur les choix, moi, je pense que vous êtes plus dans l'optique que vous vous dites, ouais, il faut bien faire des compromis, et j'ai envie d'aller avec cette personne, j'ai envie d'aller dans son sens, j'ai envie de faire un pas vers elle, je vais même prendre, tiens, une carte de plus ici, chevalier d'épée, chevalier d'épée sur ce que vous voulez, donc, c'est, en fait, ouais, c'est ça, c'est que vous n'abandonnez pas l'idée que vous voulez autre chose, pour moi, peut-être que, peut-être que la façon dont votre couple se dirige, ou la façon dont cette relation avance, vous, ça ne vous convient pas, il y a vraiment un besoin, en fait, de changer, parce que le 7 de denier, c'est vraiment, c'est vraiment, le message que j'entends, c'est, j'attends depuis un moment déjà, j'attends depuis un moment, donc maintenant, il y a quelque chose qui doit se passer, donc là, ce que je ressens, c'est, voilà, c'est, je ne sais pas comment vous avez fait pour être aussi patient, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais, ça peut être le fait que, la personne, vous l'avez excusé, peut-être que vous avez compris, parce qu'elle a des problèmes, peut-être avec ses enfants, peut-être avec des problèmes au travail, etc., et vous, vous avez attendu, vous avez attendu, vous avez attendu, mais l'autre personne, en fait, elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut, d'accord, avec la carte du magicien, j'ai le sentiment que, ça me donne vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, d'une personne, en fait, qui a toutes ses, toutes ses opportunités derrière, mais une personne qui ne fait que cogiter, donc, typiquement, dans votre relation, ça peut être le fait que, vous pourriez vouloir, vous, je ne sais pas, avec l'impératrice, peut-être, je le vois, vous êtes une femme, et, vous pourriez, je ne sais pas, avoir envie d'avoir des enfants, par exemple, et, et c'est quelque chose, peut-être votre partenaire, il ne veut pas, ou il, ou il essaie d'éviter la discussion, ou, voilà, il y a toujours le côté où, il ira plus tard, ou après, ou peut-être, vous avez envie, je ne sais pas, d'emménager avec lui, ou avec elle, il peut y avoir aussi le côté où, vous avez envie de construire une maison ensemble, je ne sais pas, il y a comme le côté où, vous, voilà, vous voulez avancer, faire passer cette relation, à l'étape supérieure, sauf que, la personne, elle n'a pas envie de se mouiller, littéralement, elle n'a pas envie de se mouiller, elle a envie, avec la carte du magicien, ce qui est d'ailleurs bizarre, parce que, d'habitude, ce n'est pas du tout ça que je ressens, avec la carte du magicien, j'ai comme le sentiment qu'elle a, je me passe un peu à la carte du mât, j'ai un peu comme le sentiment qu'elle a, qu'elle a envie, voilà, d'avoir le beurre et l'argent du beurre, de créer tout à la fois, et de ne pas vraiment devoir choisir, ouais, je pense que cette personne a du mal, avec le fait de choisir, et je pense que ça peut être aussi un problème, peut-être que vous, justement, vous avez plus de facilité à dire, voilà, moi je choisis ça, et ça je m'en fous, littéralement, alors que l'autre personne, elle ne sait pas, elle n'arrive pas à choisir, donc là, c'est légèrement en train de vous taper sur les nerfs, je ressens, de toute façon, il y a des tensions dans votre relation, ici, avec ce 5 de bâton, voilà, il y a des tensions, c'est obligé, ou il y a des tensions, vous n'êtes pas d'accord, vous vous engueulez, c'est comme ça, voilà, il y a des tirages, déjà, moi ce que je vois qui va se passer avec cette personne, alors, il y a des choses qui sont, il y a des choses différentes, pour certains, c'est pas tout le monde, pour certains, il y a ce côté, où à un moment donné, vous allez, vous allez tout simplement, accepter de terminer cette relation, voilà, on a le 10 d'épée, avec le 4 de denier, et la tempérance, parce que vous allez avoir clairement, le ras le cul, d'avoir quelqu'un qui est, qui n'est pas vraiment engagé dans la relation, c'est vraiment, vous allez vous dire, ben, moi j'ai donné toute ma personne, j'étais là, vous, vous êtes le 7 de denier, et l'autre personne, c'est le 4 de denier, vous, vous êtes à travailler, à aller dans le jardin, à planter les plantes, à planter les tomates, les légumes, etc., à cultiver, à aller arroser, tout ça, et l'autre personne, elle est là, elle dit, oulala, elle reste dans la maison, elle a peur, elle regarde les informations, elle se dit, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer, oh mon dieu, etc., où la personne est toujours en train de se faire du souci, du tracas, où elle ne veut pas se montrer, elle ne veut pas vous montrer qui elle est, parce qu'elle exprime quand même ses émotions, mais c'est plus ce côté où, vous avez le sentiment qu'elle n'est pas totalement transparente avec vous, donc pour certains, ça va complètement, en fait, ça va complètement vous casser les noisettes, et donc, vous allez prendre cette décision, peut-être pas de suite, mais c'est une décision, en fait, qui va, vous, vous allez vous dire, je suis content, en fait, d'avoir pris cette décision, pourquoi ? Parce qu'en carte de conseil, on a ici, la carte de la papesse, et la papesse, en fait, vous dit d'écouter votre intuition, donc au-delà de tout ce que je veux dire, vous dire, quand la papesse arrive en carte de conseil, et elle arrive souvent, j'ai remarqué pour les gens, qui regardent beaucoup de tirages sur YouTube, ou alors, qui demandent, si vous faites déjà les cartes, que vous demandez beaucoup de questions aux cartes, vous posez beaucoup de questions, pardon, aux cartes, ou vous-même, vous posez beaucoup de questions, en fait, la carte de la papesse, vous dit, tout simplement, de faire confiance à votre ressenti, quel est votre ressenti sur la situation ? Souvent, moi, je regarde, la première intuition que j'ai sur quelqu'un, je ne me suis jamais trompé en général, je ne me suis jamais trompé, et il a fallu que je me brûle les ailes, pour que j'apprenne à écouter cette première intuition, c'est, si vous avez des rêves, qui vous annoncent certaines choses, si vous avez des rêves, qui vous montrent que vous êtes plus heureux dans cette relation, ben, justement, ça serait bien de le, voilà, de l'accepter, si par exemple, vous avez une intuition qui vous dit que, vous n'avez plus rien à faire avec cette personne, ben, ok, si vous avez l'intuition, justement, qu'on vous dit que ça va s'arranger, parce que pour certains, en fait, c'est vraiment ça, c'est pour certains, alors, et les gens vont dire, oui, ben, du coup, tu fais les deux cas, mais en fait, il y a la tempérance avec le 10 d'épée, j'ai le sentiment, peut-être que, vous allez pouvoir, peut-être, terminer un cycle toxique de votre relation, la tempérance, c'est toujours la guérison, donc, ça peut être le fait que, votre partenaire, il ou elle, peut avoir peut-être des problèmes au travail, ou des problèmes relationnels, et ça a impacté votre relation, et je pense que, voilà, peut-être ça va, ça va s'arranger, vous allez pouvoir guérir de ça, en tout cas, cette relation, je pense que c'est quelque chose qui va, avec la carte de la tempérance, et la carte du 2 d'épée, ne vous attendez pas, peut-être, à avoir ces choses-là, qui arrivent au mois d'août, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ça va vous demander du temps, du temps pour vous, peut-être, pour savoir si vous voulez rester ou partir, pour certains d'entre vous, d'accord, parce que, voilà, vous vous dites, peut-être, je ne reconnais plus la personne, on n'est pas d'accord, etc., ou pour certains, vous allez vous dire, mais si je l'aime, j'ai envie d'être avec cette personne, c'est juste qu'on a vraiment une très mauvaise phase, donc attention, de ne pas être non plus, d'essayer d'échapper à la vérité, c'est pour ça que la papesse vous dit, d'écouter votre intuition, donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus, ok, 4 de bâton, roi de denier, 3 de coupe, soleil, et allez, une dernière, 10 de denier, ouais, pour certains d'entre vous, c'est juste une mauvaise phase, pour certains d'entre vous, c'est juste une mauvaise phase, je ressens que ça va s'arranger, en fait, je ressens que ça va s'arranger, pour certains, j'entends que peut-être, votre partenaire se fait licencier, peut-être économique, ou il y a un truc, voilà, il y a peut-être ce truc-là, je ressens, en tout cas, pour moi, avec toutes les cartes que j'ai, 10 de denier, 4 de bâton, roi de denier, 3 de coupe, le soleil, pour moi, j'ai quand même le sentiment que, il y a quelque chose de positif qui sort de cette relation, parce que, peut-être, ouais, voilà, pour moi, c'est une mauvaise phase, pour certains, je vous ai dit, peut-être ça va se finir comme ça, mais j'ai plus ce sentiment que c'est quelque chose qui va s'arranger, d'accord, c'est quelque chose qui va s'arranger, mais, voilà, moi, je vais terminer ce tirage en vous disant une chose, écoutez votre intuition, voilà, ce tirage, il n'est pas ultra compliqué pour moi, à interpréter, dans le sens où, c'est très simple, et pour vous, la seule chose, c'est arrêter de regarder 10 milliards de cartes, arrêter de poser vos, de toujours, de manière peut-être compulsive, demander à votre jeu, qu'est-ce qui va se passer, ou d'aller voir 10 millions de médiums, ou regarder plein d'idées sur YouTube, faites-vous simplement en confiance, je pense que ce n'est pas à moi de vous apprendre les choses, moi, je suis juste là pour vous permettre de prendre conscience des choses, mais je ne suis pas là pour vous donner les réponses, les réponses, en fait, elles viennent de vous, c'est pour ça que quand on prend des choix, qui sont basés sur ce que les gens disent, on n'est pas forcément bien avec ces choix, parce qu'ils ne viennent pas de nous, des fois, quand il y a des gens, vous les voyez dans des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour eux, et tant que la personne n'a pas compris par elle-même, que c'est quelque chose de pas bon, elle ne va pas pouvoir quitter cette relation, ou elle va y retourner, du coup, ce qui est important, c'est de l'accompagner, cette personne, pour qu'elle comprenne que peut-être par elle-même, il y a des choses qui ne vont pas, mais les choses doivent être faites par vous-même, doivent être comprises par vous-même, sinon vous ne pourrez pas avancer, donc pour là, je suis juste un guide qui vous apporte un certain éclaircissement, mais écoutez-vous, écoutez-vous, et moi, je pense que de toute façon, en fait, la personne, elle n'est pas ancrée, elle ne sait tout simplement pas ce qu'elle veut, et elle est perdue, en fait, et vous, je pense que vous êtes beaucoup plus terre-à-terre, et vous attendez beaucoup plus, beaucoup plus de cette relation, et ça stagne, et en fait, ça vous fait chier, tout simplement, mais je pense qu'avec cette carte de l'impératrice, et de la reine de coupe, comme je vous ai dit, il y a quand même ce côté, il y a quand même ce côté où, comment expliquer, en ce moment, en ce moment, j'ai plus ressenti que c'était en ce moment, que peut-être, au lit, ça se passait bien, avec ce côté passionnel et tout, et qu'après, vous n'arriviez pas, mais je pense que cette relation va s'arranger, c'est très rare, et d'habitude, pour moi, pour ceux qui me regardent mes vidéos, c'est assez noir ou blanc, des fois, c'est soit ça continue, soit ça ne continue pas, d'avoir un tirage comme ça, où les choses s'arrangent, c'est assez rare pour être noté, donc je pense que, si vous avez envie de donner une chance à votre relation, je pense que ça en vaut le coup, ça en vaut le coup, mais peut-être de comprendre, que cette personne, elle se renferme, elle se renferme, elle n'arrive pas à parler, et je pense que c'est frustrant, et c'est pour ça que je vois, littéralement, l'archétype, en fait, de la femme qui est avec son homme, et la femme, elle est là, elle lui demande, comment tu vas, est-ce que tu as envie de parler, qu'est-ce qui se passe, et l'homme, il dit non, c'est bon, et il va dans sa grotte, il va dans sa grotte, et il essaie de tout faire par lui-même, parce qu'il se dit que, s'il n'arrive pas par lui-même, que c'est un sous-homme, ou etc., et je pense que c'est ultra frustrant, parce qu'après, ça crée plein de problèmes, il y a un problème de communication là, et je pense que, votre partenaire, est juste, est juste trop têtu, en fait, voilà, est juste trop têtu, pour se rendre compte que, qu'il n'y voit pas clair, et qu'il a besoin, d'accepter votre aide, mais bon, écoutez, voilà, vous avez, vous avez les messages, maintenant que vous en faites, ce que vous en voulez, de mon côté, je vous invite, à liker cette vidéo, si ça vous a parlé, à me laisser un petit commentaire aussi, pour me dire si ça vous a parlé ou pas, à vous abonner, c'est important, si vous voulez être au courant, de mes nouvelles vidéos, si vous avez envie, de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte, litchi, dans la description, sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous, les béliers, plein d'amour, pour ce mois d'août 2021, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt ! Sous-titrage MFP.